bonjour à tous bienvenue c'est ng on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre comme d'habitude je vous invite à écouter votre signe solaire l'ascendant le lunaire pour compléter si ça vous parle pour vous même pour un proche merci pour tous vos laïcs vos petits pouces en l'air ça encourage la chaîne vos commentaires vos abonnements merci pour votre fidélité pour votre bienveillance pour rappel je ne fais pas de tirage privé mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe merci bonjour les poissons bienvenue dans votre guidance je vais la préparer devant vous on se retrouve tout de suite pour la lecture allez on est parti des poissons j'adore votre tirage j'adore cette énergie il ya une énergie ici de j'ai comme une prise de conscience un élan du coeur je sais ce que je veux et j'y vais même si pour obtenir l'objet de mon désir je dois en passer par tout abandonner tout recommencer à zéro prendre des décisions radicales et importantes et qui même peut-être me font un petit peu peur et bien je me lance et j'y vais c'est vraiment ça c'est vraiment ce que je ressens alors que ce soit amoureux parce que là on peut y voir clairement un coup de foudre une passion soudaine un élan comme ça où il ya un désir il ya un magnétisme pour quelque chose et en plus on a la complicité donc clairement ça peut nous parler voilà d'un de manière d'une union d'un de quelque chose qui vraiment vous appelle de manière très forte très magnétique mais ça peut être aussi un désir profond que vous avez et là il va y avoir un événement ou une prise de conscience une prise de décision où on y va on se libère on se dit allez on a qu'une seule vie j'y vais je me lance et je vais chercher le bonheur que je mérite c'est vraiment ce que je ressens parce que là le fou c'est pareil vous invite à ça à suivre votre coeur il ya un élan il ya vraiment quelque chose ici que vous voulez profondément ardemment et vous avez le succès par dessus clairement ici on vous parle de la bonne porte tu es là où tu dois être vous êtes en train de clôturer ici une porte pour en ouvrir une autre et on a la lumière derrière alors ça peut être une nouvelle relation ça peut être l'idée de se lancer de se faire confiance faire le saut de la fois le saut de la fois ça sous-entend vous pouvez avoir des peurs que vous n'avez pas le plan jusqu'au bout de l'objectif mais vous commencez ce nouveau chemin voyez on se lance on y va il ya du soutien ça peut représenter également le soutien ici et la complicité quelque chose peut-être en groupe en équipe en collaboration du soutien aussi mais cette notion voilà de lien de lien aussi d'amour je pense en tout cas du succès ici quelque chose qui est révélé la tour elle vient elle vient vous je pense que c'est vous aussi qu'il active et je ressens que c'est vous qui décidez aussi de voilà j'ai envie d'aller toucher toucher le succès aller aller toucher moi aussi d'avoir ce que je mérite quelque part d'entreprendre de vivre mon rêve voilà de vivre mon rêve de tenter une expérience de tenter ma chance et je fonce j'y vais alors on va les découvrir tout ça alors ici au niveau matériel on voit qu'il ya des démarches qui a des rencontres il ya quelque chose de juridique d'administratif qui peut se faire clairement le roi d'épée ici ça vous invite vous à agir avec beaucoup d'intelligence de stratégie à vous défendre à argumenter on voit que vous êtes sûr de votre décision là vous êtes voilà vous arrivez à argumenter à communiquer ce que vous voulez à vous défendre il ya une notion de je sais ce que je veux je suis en train de mettre en place je prends des décisions qui s'imposent au regard voilà de peut-être de d'échanges de communication voilà je communique sur mes projets je me je sais me vendre je sais me défendre il ya quelque chose comme ça il ya des rencontres et des démarches qui sont importantes on voit qu'on peut aussi trouver du soutien il ya une notion de public de clientèle qui est importante et qui s'accroît mais ça peut nous dire aussi vraiment qu'il ya quelque chose d'administratif de juridique qui est en train de se faire ici pour vous alors on va voir qu'il peut y avoir la notion d'aller réclamer demander quelque chose si un demander une promotion une augmentation passer des entretiens ça peut être vraiment un verdict juridique également on va voir ça alors avec le witchy vous avez les démarches le livre et la lumière le succès ici le succès par rapport à quelque chose qui qui résonne comme des démarches un accord un diplôme une formation il ya une réussite peut-être des accords quelque chose qui a pu aussi être en attente tout ce qui est en lien aussi avec l'écriture avec l'apprentissage l'école ça sera favorisé la créativité aussi si vous avez un désir ici de d'aller vers une activité créative et je pense aussi que là il ya la notion vraiment de s'écouter de vraiment d'être encore une fois comme je l'ai dit d'aller vivre son rêve de vraiment suivre son ce qui vous appelle et ça va vous demander de vous faire confiance ça va vous demander aussi bien sûr d'être très pragmatique d'avoir une capacité aussi à communiquer à dire ce que vous voulez à de pas retenir les choses vraiment à exprimer à parler à revendiquer quelque chose et c'est ainsi vous aurez le succès en tout cas les toiles vous affirme ici vous confirme que vous avez un succès sur vos projets que tout ce qui va être matériel alors dans le domaine relationnel vous avez la justice et la protection bon dans le domaine matériel relationnel pardon qu'on ira ensuite détaillé dans une vidéo à part alors déjà le talisman c'est la protection sur vous sur votre famille sur votre couple c'est une situation qui s'arrange donc si vous étiez dans des démarches administratives et juridiques en lien avec un divorce une garde d'enfants des problématiques familiales relationnel de voisinage aussi pourquoi pas là on a cette notion que vous allez avoir gain de cause ça peut rejoindre un petit peu d'ailleurs ce côté là là il ya cette question là c'est aussi la question la justice elle vous invite à elle vous dit vous aurez des peut-être des responsabilités familiales des choses à décider à acter on va vous attendre là où vous avez des responsabilités donc ça peut être des responsabilités liées à un engagement amoureux liées à des promesses que vous avez faites liées à des amis ça peut être votre responsabilité parentale mais on attend de vous que vous vous comportiez j'ai envie de dire comme un adulte voilà d'assumer quelque chose voilà il est temps d'assumer quelque chose et de faire ce qu'il y a à faire voilà cette carte de la justice elle nous ramène aussi l'harmonie elle ramène aussi quelque chose de plus équilibré finalement elle peut vous inviter aussi à prendre des décisions et dans ce cas là s'il ya des décisions à prendre pour le couple ou la famille ou pour vous même on voit que ce sera une décision qui sera sage qui sera posée que c'est la bonne décision ici on vous disait bien tu es là où tu dois être de toute façon avec le talisman ça va venir annuler tout ce qui pourrait être négatif de toute façon donc là il ya aussi un retour à l'harmonie au niveau relationnel et dans votre vie privée ça sera beaucoup plus calme alors ici qu'est ce qu'on a bah oui on a la clé voyez vous avez l'idée de saisir une opportunité d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités d'accueillir ce qui vient vers vous ok et on a la priorité on voit qu'il ya un dénommant dans une situation donc il ya un dénommant positif si vous étiez dans l'attente d'une réconciliation d'un accord de quelque chose peut-être plus lié comme on l'a vu au juridique et administratif du retour de l'harmonie ça va ça va s'arranger il ya des solutions qui sont trouvées quelque chose qui se rééquilibre au sein au sein de votre vie privée la priorité ça va être aussi de s'accorder la priorité à soi je pense que oui je vous l'ai dit vous allez avoir beaucoup de responsabilités quand même à assumer et ça va vous solliciter donc peut-être aussi qu'il sera bon de garder du temps pour vous pour gérer votre stress ou tout simplement pour prendre du temps pour vous garder votre jardin secret en dehors des enfants du couple de la famille de toutes les sollicitations est ce qui est aussi je pense que là dans la situation ce qu'on vous demande de faire c'est de prendre une décision en regardant les faits en se détachant de l'émotionnel et en vous priorisant voilà en priorisant vos intérêts il ya peut-être quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous de prendre c'est à dire vous pouvez avoir la culpabilité à prendre une décision avoir ce sentiment d'être un peu parfois égoïste de penser à vous mais là on vous dit justement penser à vous prioriser votre bien-être et vos intérêts personnels alors le bilan du mois c'est le chaudron l'expansion le progrès la croissance donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse et c'est associé à la tempérance donc tempérance elle va venir faire écho un petit peu à la justice elle va nous ramener l'harmonie c'est la paix c'est le repos c'est une période aussi ou d'accalmie ça peut nous dire aussi que là les choses avancent tranquillement mais sûrement donc il ya une progression ça va peut-être pas être fulgurant peut-être que ce que vous voulez aussi là ça se met en place tranquillement mais sûrement en tout cas la tempérance vous rappelle à prendre soin de vous elle va vous venir apaiser les communications les problématiques relationnelles elle vous aide à ramener l'harmonie la paix à guérir quelque chose ça peut être un temps aussi voilà où les choses vont se ralentir un petit peu donc ça progresse mais peut-être pas rapidement mais c'est pas grave il y a une évolution qui est en train quand même de se mettre en place ce qui est sûr c'est que on va vers une amélioration ça peut être une période justement un peu plus calme dans laquelle on vous invite justement à rêver à vous projeter dans l'avenir à préparer l'après alors on termine avec une petite carte et vous avez faire fait le point avec toi même oui vous avez besoin de vous retrouver un petit peu de voir où vous en êtes de voir ce que vous avez semé ce que vous en avez récolté et de prendre les décisions qui s'imposent est ce que ça vaut le coup de continuer à s'investir dans ça ou est-ce qu'au contraire je repars vers autre chose voyez c'est peut-être ça aussi que vous invite à faire ces deux cartes c'est à faire un petit peu le point pour voir dans quelle énergie vous allez investir par la suite votre votre la vôtre à votre énergie vos pensées etc vos projets on fait le point avec soi même on a besoin d'un temps pour soi également donc voilà pour vous les poissons j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à dire en commentaire je vous remercie je vous embrasse à très vite